Dimanche 19 mars 2023, Laurent Ruquier était aux commandes d'un nouveau numéro des enfants de la télé, sur France 2. Le présentateur a notamment reçu Julia Vignali sur son plateau. Et, en cours d'émission, la belle brune de 47 ans a été surprise par des images d'elle datant d'il y a plus de 20 ans. Elle est l'un des visages phares du petit écran. Julia Vignali a débuté sa carrière de présentatrice en 2010, dans la matinale de Canal+. Elle en a fait du chemin depuis. Elle est passée par France 5, Les Maternelles, C'est à vous, TF1 Hashtag Weekend, et M6, Le Meilleur Pâtissier, avant de rejoindre France Télévisions pour animer Télématin aux côtés de Thomas Soto, sur France 2, depuis 2021. Mais avant cela, la compagne de Cadmerrade a été Actrice. En effet, si est-il dans ce domaine que Julia Vignali a débuté et nombreux sont probablement ceux à l'avoir oublié. Mais Laurent Ruquier était présent pour le rappeler dans Les Enfants de la Télé Dimanche. Elle n'est pas seulement journaliste animatrice, elle est comédienne aussi. La preuve, a lancé l'animateur avant de lancer un magnéto dans lequel on découvre la belle brune dans une fiction, il y a plusieurs années. Après avoir exprimé sa surprise, elle a lancé, J'étais un bébé. Des images datant d'il y a plus de 20 ans dans cet extrait, Julia Vignali assure le rôle d'un médecin qui annonce à une famille que leur fille souffre de boulimie. « J'ai oublié que j'avais joué le rôle d'un médecin », a-t-elle avoué une fois la vidéo terminée. Laurent Ruquier lui a alors rafraîchi la mémoire en précisant que c'était dans un épisode de la série Le lycée il y a plus de 20 ans. « Certainement, je ne sais plus. » Mais si est-il un médecin bébé ? « J'ai adoré faire ça », a conclu la mère de famille. Ce n'est pas la première fois que Julia Vignali évoque sa carrière d'actrice dans les médias. En 2020, elle confiait à Sudinfo qu'elle aimerait de nouveau jouer dans une série. Ce que je trouve génial dans ce type de format, si est-il que vous avez le temps d'installer un personnage. Point. J'ai mis bien les enquêtes policières, donc je me verrais bien jouer une femme flic, ou alors une avocate. « En tout cas, un rôle de femme forte », avait-elle ajouté. « J'ai mis bien les vies. » « J'ai mis bien les vies. » « J'ai mis bien les vies. » Sous-titrage ST' 501